bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue au paradis de laurier alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une plante exotique exotique fruitière et comestible c'est la passiflora edulis ou fruit de la passion alors la passiflora edulis est une plante grimpante vivace au feuillage persistant c'est à dire qu'elle va garder son feuillage en hiver de la famille des passiflora c est originaire du brésil alors quand je dis qu'elle va garder son feuillage en hiver attention à condition que vous la rentriez en intérieur suivant où vous situez le seul endroit en france où on va pouvoir la planter en extérieur ça va être sur la côte d'azur et encore elle va vraiment 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 pas supporté des températures en dessous de 10 5 10 degrés donc donc voilà on va parler du substrat substrat c'est à dire l'endroit dans lequel on va le planter donc en peau ou en pleine terre il va lui falloir un substrat drainant riche en minéraux et surtout humifère c'est à dire qu'elle va aimer l'humidité mais drainant parce qu'elle ne va pas aimer avoir les racines noyées dans l'eau ça lui plaira pas donc voilà du coup on va en parler on va parler des arrosages arrosage en hiver en intérieur on va l'arroser une fois par semaine une fois tous les dix jours alors après voilà encore une fois c'est des conseils vous faire attention suivant votre type de chauffage c'est à dire que vous pouvez avoir un chauffage au sol un chauffage par climatisation un chauffage mural il y a plusieurs types de chauffage qui vont donner à la plante une chaleur différente c'est à dire que le chauffage au sol va assécher le terreau beaucoup plus rapidement le chauffage par climatisation ou chauffage soufflant va vraiment assécher l'air ambiant autour de la plante donc du coup une fois par semaine une fois tous les dix jours au niveau de l'arrosage mais on surveille quand même le terreau c'est à dire que si au bout de cinq six jours vous voyez que le terreau est sec et que la plante commence à avoir soif on arrose on va pas attendre dix jours non plus tout simplement au niveau de l'exposition c'est une plante que en été vous allez pouvoir mettre au plein soleil à la mi-ombre également mais plein soleil cela dérangera pas en hiver si jamais vous la rentrez à l'intérieur le plus proche possible d'une fenêtre qu'elle ait quand même pas mal de luminosité ça sera top au niveau de la température du coup on y revient on va être entre 15 et 35 degrés en dessous des 15 degrés c'est à dire entre 5 10 degrés la croissance va être très très fortement ralenti et au delà des 35 degrés la croissance va être accélérée mais en veillant à avoir une très très grande humidité autour de la plante sinon ça va pas lui plaire non plus au niveau des maladies alors c'est des plantes qui vont être assujettis aux cochonilles et aux acariens après bon personnellement j'ai jamais eu ce type de problème sur sur les passiflores donc ça peut arriver peut-être en intérieur plus facilement qu'en extérieur mais mais voilà on va parler maintenant de la floraison de la passiflore la floraison va se produire en été va faire des fleurs de 5 à 10 cm de diamètre donc ça fait des jolies fleurs comme ça au même titre qu'une passiflore ornementale non comestible mais personnellement je trouve la fleur de la passiflore et julis beaucoup beaucoup plus jolie avec ses petits filaments bien tortillés c'est mon avis personne du coup une fois la floraison terminée vous allez avoir le fruit qui va commencer à se développer etc etc il faut savoir que à partir du moment où le fruit va commencer à se colorer vous allez pouvoir le récolter alors si pour une raison ou une autre vous avez peur que qu'elle prenne froid à l'extérieur que ce soit pas qu'il arrive pas à mûrir qu'il fasse trop trop rapidement avant de la rentrée ou autre vous pouvez récolter le fruit puisque des fruits de la passiflore sont climactériques c'est à dire qu'ils vont continuer à mûrir même une fois récolter écoutez je pense qu'on a fait le tour alors j'ai un peu d'éviter je sais désolé mais mais voilà je pense qu'on a tout dit du coup on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo on va parler rempotage d'orchidées on va voir ça dans les jours à venir on va faire une petite vidéo vite fait aussi également voilà mais comme d'habitude s'il ya des choses dont j'ai pas parlé alors je sais que j'ai pas parlé de l'engrais mais alors comme vous le savez moi et l'engrais des produits chimiques ça fait 15 ans donc voilà j'ai jamais mis d'engrais sur des passiflores donc c'est volontairement que je n'ai pas parlé mais voilà comme d'habitude si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à commenter à poser vos questions en commentaire et je vous répondrai dès que je pourrais avec grand plaisir ben n'hésitez pas à aimer à commenter à partager à vous abonner sur le petit rond qui va s'afficher par ici et puis je vous dis à très bientôt bye bye